Comme vous le savez depuis maintenant plus de trois ans, je me suis régulièrement à Mayotte et je sais qu'il y a à Mayotte toutes les chances de réussir. Il y a en même temps la situation que nous connaissons aujourd'hui, qui est une situation évidemment extrêmement difficile pour les Mahorais, avec des barrages. Des barrages dont je veux dire qu'on peut comprendre les revendications et nous sommes ici venus à la demande du président de la République pour y répondre. Mais ces barrages d'abord handicapent l'île de Mayotte en premier. Handicap économiquement, avec une difficulté économique et du chômage. La ministre déléguée va recevoir la délégation des entreprises qui lui a demandé rendez-vous. Handicap au moins de la sécurité, puisque ces barrages connaissent aussi de la violence. On profite parfois de ces barrages pour commettre des actes de violence. Je ne sais que ce n'est pas le souhait de la priorité de la population. Handicap sanitaire, puisque le non-ramassage des trituts peut poser des questions évidemment de salubrité et de maladie. Et puis évidemment de départ, handicap d'attractivité pour Mayotte, de personnes qui repartent dans l'hexagone, des médecins, des responsables économiques, associatifs. Et c'est évidemment terrible pour Mayotte. Nous sommes venus là pour apporter des réponses à cette crise importante, et notamment en premier des réponses sur la question migratoire. Le président de la République m'a chargé de dire aux Mahorais que nous allons prendre une décision radicale, qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte, dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. Et nous couperons ainsi littéralement l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel Mahorais. Il ne sera donc plus possible de pouvoir venir à Mayotte de façon irrégulière ou régulière, de mettre un enfant au monde ici, et d'espérer devenir français de cette façon. Donc d'abord, c'est une mesure extrêmement forte, nette, radicale, qui évidemment sera circonscrite à l'archipel de Mayotte, il ne s'agit pas de le faire pour d'autres territoires de la République.